Ça y est, la 49e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville a ouvert ses portes, certes avec moins de stars qu'annoncées en raison de la grève qui touche le cinéma aux Etats-Unis, mais avec des stars quand même. Parmi elles, Judith Godrèche venue accompagnée de ses deux enfants Noéboun, Tess Barthélémy. Le traditionnel Festival du Cinéma Américain de Deauville a débuté vendredi 1er septembre 2023, malgré la grève historique qui paralyse Hollywood et prive par ricochet l'événement Normand de stars, a commencé par Nathalie Portman. Mais qu'importe, les stars françaises étaient-elles bien au rendez-vous ? Sur le tapis rouge, Guillaume Canet, président du jury, mais également Mélanie Thierry la présidente du jury Révélation. Le compagnon de Marion Cotillard était entouré des autres membres du jury, à savoir, Anne Bérest, Marina Hens, Maxime Nucci, Lord Claire Montonner, Rebecca Marder, Léa Missius, Stéphane Bach et Alexandre Aja. Tess suit les pas de ses parents et déjà très à l'aise sur tapis rouge parmi les stars françaises présentes sur le tapis rouge de l'ouverture du Festival du Cinéma Américain de Deauville, l'actrice Judith Godrèche. Sublime dans un tailleur crème, la comédienne de 51 ans ne s'est pas présentée seule devant les photographes mais était accompagnée de ses deux enfants, Tess Barthélémy, très à l'aise devant les photographes dans sa robe noire, et Noé Boun qui ont respectivement pour parents le comédien Maurice Barthélémy et l'acteur et réalisateur d'Annie Boun. Judith Godrèche s'est mariée à ce dernier en août 1998 après leur rencontre sur le tournage du film Bimbo Land. De leur mariage est né Noé le 4 septembre 1999, un jeune homme discret que l'on ne voit presque jamais et qui fêtera donc ses 24 ans lundi prochain. Le divorce entre Judith Godrèche et Danny Boun est intervenu trois ans plus tard, en 2002. De 2004 à 2012, la comédienne a été en couple avec Maurice Barthélémy et leur fille Tess a vu le jour le 19 avril 2005 et a donc aujourd'hui 18 ans. Judith Godrèche n'était pas la seule à être venue en famille sur le tapis rouge du festival de Deauville hier soir puisqu'Audrey Dana était-elle accompagnée de son fils Lee, né en 2008 et qu'elle a eu son son ex-marie Mabrouk elle m'écrit. Par la suite, le réalisateur a été en couple avec l'actrice belge Virginie Efira avec qui il a eu une fille prénommée Ali, née en mai 2013. Lors de cette première soirée du 49e festival du cinéma américain de Deauville, un hommage a été rendu au réalisateur Jerry Schatzberg et le film Le Jeu de la Reine, de Carrie Maynus avec Alicia Vikander et Jude Law, a été projeté. Et si Judith Godrèche se trouve dans le Calvados, si est-il pour représenter sa mini-série Icon of French Cinéma qu'elle a réalisée et dans laquelle joue sa fille Tess. L'actrice et réalisatrice rencontrera le public ce samedi à partir de 16h, au CID. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501